Musique Bonjour à tous, c'est Zygote et bienvenue pour cette présentation de jeux indépendants. Ici Voxatron et également une espèce de mini aventure suivie où on va parcourir ensemble le mode aventure de ce jeu. Donc là on découvre un petit peu des nouveaux adversaires, ils sont un petit peu plus retorts que les autres puisqu'ils bougent quand même énormément, ils ont un petit peu tendance à éviter vos tirs en se déportant sur le côté. Donc ça va quand vous en avez un ou deux, mais bien évidemment la difficulté va augmenter avec les salles suivantes. Donc on va enchaîner maintenant, voilà. Donc là déjà on en retrouve trois, ça commence on va dire à être costaud, surtout que leurs tirs ne restent pas au sol on va dire. Ils s'adaptent un petit peu en fonction de votre position. Donc si vous êtes en l'air au moment où ils tirent et que vous enchaînez un deuxième saut, pensant éviter les tirs, voilà, comme ça, et bien vous vous retrouvez avec nombreux tirs sur le dos. Voilà, donc ce qui devait arriver, arriva. Donc on va recommencer la salle. Ça commence quand même à être assez corsé. Voilà. Donc je n'ai pas de bonus au niveau du tir. Pour l'instant je ne vois pas trop comment aller en haut de la salle. Je ne m'en souviens plus. Ah si, je crois qu'il faut... Il faut sauter sur la porte justement pour enchaîner et atterrir en haut. Bon, je ferai ça tout à l'heure. Je vais essayer de profiter un petit peu que j'ai le triple tir en entrant dans la salle. Parce que le nombre de shoots maximum pour certaines... Pour les armes spéciales est limité. Vous avez le compteur qui apparaît en haut, à gauche, en dessous le score. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Bon, il faudra vraiment que j'aille récupérer je pense les bonus en haut assez rapidement pour pouvoir récupérer un maximum de vie. Donc vous voyez, ces ennemis quand même bougent énormément, sont assez rapides. Et leurs tirs sont assez précis. Ah, puis... Alors ça c'est un petit peu un défaut du jeu. Enfin, ce n'est pas vraiment un défaut parce que c'est... C'est une erreur en jeu, on va dire. Le spawn des ennemis est fixe. Donc assez souvent, vous retrouverez... Enfin, un ennemi se retrouvera à spawner juste à l'endroit où vous êtes. Donc vous ne pouvez pas le prévoir, bien sûr. Et puis, donc là, vous allez perdre de la vie. On est quand même assez heureux qu'il n'y ait pas de vie dans le jeu pour l'instant. Parce qu'il y a quand même certaines salles que vous recommencerez de nombreuses fois. C'est vraiment les toutes premières fois où vous jouez. Le fait qu'il y ait certaines salles qui soient vraiment encombrées d'adversaires. Et que vous ayez aussi des petites phases de plateforme, de réflexion par moment. Devant certaines énigmes, vous allez vous dire, mais comment je vais arriver là-bas ? Ce n'est pas possible. Bon, ça reste quand même d'un niveau assez bas, bien sûr, au niveau difficulté d'énigmes. Mais même la moindre énigme, quand vous avez quand même une flopée de monstres qui spawnent et qui vous tirent dessus, peut s'avérer plus délicate, on va dire. Voilà, et puis 3D oblige, évidemment, parfois, vous n'avez pas toute la visibilité que vous aimeriez. C'est vrai qu'il y a un petit peu de transparence, on va dire, au niveau du personnage. Le décor qui pourrait devenir légèrement transparent quand vous passez derrière un bloc, histoire d'y voir quelque chose, serait, je pense, une bonne idée. Je ne sais pas après si c'est simple à mettre en œuvre avec le voxel, mais ce serait assez appréciable. Voilà, donc, on est mort, une fois de plus. Je vous rappelle, vous mourrez vraiment beaucoup quand vous commencerez à découvrir ce jeu. Donc, on va aller récupérer enfin le petit bonus qui se cache en haut. Voilà, histoire de reprendre quelques points de vie. Parfait. Ah, puis j'ai plus de... Ah bah oui. Quand vous récupérez un nouveau bonus avec d'armes, celui-ci remplacera l'existant. Bon. On va enchaîner. Je disais, celui-ci va remplacer l'existant même s'il vous restait des munitions. Donc, parfois, ça peut être... Il faut peut-être jouer un petit peu plus stratégique. Et ne pas prendre un bonus tout de suite. Plus faire le ménage avant, histoire de finir ses armes, quoi. Aïe. Ce que je vais faire ? Voilà. On peut faire tomber... Enfin, en tout cas, on peut pousser les caisses en tirant dessus. Ne faites ça qu'avec les caisses qui sont déjà présentées. Pas les bonus qui apparaissent, puisque vous les détruirez en faisant ça. Et puis... Ouais, non, je ne peux pas re-sauter dessus et récupérer les autres. Bon. Ah, ça va être coton encore. Allez. Et puis là, ça spawn à tout va. Bon. Une fois de plus. On va dire, le deuxième épisode est l'épisode des fails. Il en faut un. Comme on m'a dit sur la chaîne. Il y a toujours un épisode dans une aventure où on meurt de nombreuses fois. On va dire que ce sera l'épisode numéro 2. Je vais essayer de pousser un peu la caisse. Voilà. Ah, zut, je l'ai récupéré. Bon, ce n'est pas grave. Ça m'a permis de passer au suivant. Voilà. Allez. Parfait, deux en moins. Ici, il n'y a plus personne. Oh, il n'y en a plus qu'un. Ah non. Je me disais, c'était trop beau aussi. Voilà. Il y en a combien là-bas ? Il y en a deux. Bon, allez, c'est jouable, là. Plus qu'un. Allez, sans perte de vie. C'est bon, ça y est. Bon, je voulais être sûr de ne pouvoir récupérer... Ah, si, je devrais pouvoir encore récupérer de la vie. Voilà. Et en plus, je finis la salle avec les triples lasers. Génial. Donc, on enchaîne. Ah oui, alors celui-là, c'est quand même un boss assez chaud. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a quand même demandé de recommencer pas mal de fois. On va dire qu'il faut la technique. Parce que vous voyez l'espèce de laser coloré. Dès qu'il vous touche, je vous enlève bien évidemment de la vie. Ça me rappelle un petit peu les pods qu'on pouvait voir dans le film... Enfin, dans l'adaptation du livre en film de La Guerre des Mondes. Et puis, bien sûr, ce qu'on a vu après dans Half-Life 2. Ils sont quand même assez costauds. Mais avec l'habitude, ça passe quand même assez simplement. Donc là, je veux juste vérifier qu'il n'y ait pas d'autres bonus. Et puis, on va pouvoir enchaîner sur l'autre partie du monde avec beaucoup de lave. Donc, qui dit lave dit forcément mort si vous tombez dedans. Alors, cette salle, pareil, il m'a demandé de la recommencer quand même de nombreuses fois avant d'y arriver. Un petit peu tordu. Et puis là, c'est vraiment la partie plateforme dans toute sa splendeur. Donc, vous voyez, justement, ces plateformes n'apparaissent qu'au fur et à mesure. Donc, il faut bien faire attention de ne pas aller trop vite. Et là, j'aurais mieux fait de ne pas aller récupérer de la vie puisque j'étais déjà à fond. Allez. Ah là là. Je suis quand même dans un sale état, là. Bon, voilà. J'ai encore quelques soucis pour me placer correctement en 3D. C'est pas... Bon, ben là, c'est réglé. On va attendre de mourir. Parfait. Je disais, j'ai encore quelques soucis pour me placer correctement. Il ne faut pas hésiter à utiliser l'ombre du petit robot pour pouvoir s'aligner parfaitement sur les briques et les endroits où vous voulez aller, quand même. Voilà. On va attendre que ça apparaisse tranquillement. Comme je suis un peu en hauteur, leurs tirs ne peuvent pas m'atteindre. Voilà. Et puis, on va commencer à essayer de les shooter de le dernier. Et voilà. Parfait. On va aller chercher la trousse de santé. TÉ ! C'est pas vrai ! Bon, ben, aucun bonus à aller la chercher. Bon, ben, tant pis. Alors, là, c'est un petit peu tordu. Parce que vous voyez, il y a un espèce de pont au-dessus de la lave. Si jamais les minotaures percutent ce pont, enfin, donnent un coup de poing dans ce pont, ils tombent et vous n'avez plus moyen de franchir la salle. Tiens, vous voyez, il se passe ça, en fait, quand le pont prend des coups et vous êtes obligés de recommencer la salle. Donc, vous pouvez parfois vous retrouver bloqué, hein, il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Vous faites échappe et vous avez une option qui permet de recommencer la salle courante. Donc, parfois, vous serez peut-être obligés de le faire. Voilà. Donc, là, on va utiliser le pont. Et donc, ça, c'est une caisse qui provoque une énorme explosion. Je la pousse un petit peu, voilà, vers les ennemis pour la déclencher quand je suis vraiment à côté d'eux et faire un max de dégâts. Et puis, c'est un petit peu dangereux, on va dire, d'utiliser cette option comme ça sur le pont. Parce que ça peut très bien le détruire complètement et vous faire tomber, lui et vous, dans la lave. Une petite partie réflexion vraiment minime, agrémentée d'une touche de plateforme dans ce niveau-là. Vous voyez, vous construisez des blocs, vous franchissez les plateformes. Et là, on peut se retrouver bloqué parce qu'on ne voit pas où aller. En fait, il y a une petite astuce. Vous construisez la plateforme, vous allez sur ce bloc-là, voilà. Vous reconstruisez une ligne de plateforme et puis, ça vous permet de continuer. Donc, faites bien attention à vous aligner, voilà, parce qu'il va vous arriver ce qui vient tout juste de m'arriver. Si vos plateformes ne sont pas correctement alignées, ce passage-là est un petit peu délicat parce que vous glissez, entre guillemets, vers la lave. Donc, prenez bien vos repères. Et puis, c'est un jeu, je vais dire, où on recommence les niveaux. Enfin bref, où quand vous perdez, il faut recommencer, recommencer une nouvelle fois, encore et toujours, histoire d'avoir l'enchaînement parfait, on va dire. L'alignement parfait, surtout, avec vos plateformes. Donc, voilà, là, on commence une nouvelle fois, on prend comme repère la plateforme marron chocolat, là, et on balance les tirs, voilà. Donc là, une nouvelle fois, les plateformes apparaissent au fur et à mesure, ce qui va vous permettre de récupérer une petite clé et qui va vous ouvrir l'accès à la salle suivante. Donc, tout le trajet que vous venez de faire, il va falloir le refaire en sens inverse, d'où l'importance de placer correctement vos plateformes. Moi, je préfère personnellement passer par en dessous, je trouve ça plus simple, mais bien sûr, vous pouviez passer par au-dessus. Donc, pareil, là, utilisez bien l'ombre de votre robot pour atterrir là où vous le désirez. Là, la partie est un petit peu tordue, puisque, voilà, généralement, on ne va pas jusqu'au bout avec la plateforme. Donc, vous pouvez vous laisser tomber s'il y a un seul bloc, vous arriverez sur la petite flèche en dessous. Voilà, et puis la porte s'est ouverte. Aïe ! Donc ça, c'est une salle où il faudra utiliser absolument le tir en diagonale, voilà, pour détruire les monstres qui sont à proximité, ceux qui risqueraient de vous toucher le plus. Et puis, une fois que ça c'est fait, les deux autres, généralement, ne sont plus qu'une formalité. Voilà, les plateformes apparaissent également au fur et à mesure. Aïe ! Heureusement, une petite trousse de soin pour remonter la santé. Voilà, on va sauter le bloc. Et on va passer à la salle suivante. Et puis, je pense que je vais arrêter l'épisode ici. Et on va se retrouver au prochain. Allez, merci d'avoir regardé cette mini-aventure suivie sur Voxatron. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501